Bonjour à tous et bienvenue sur C17, nous sommes en direct de la maison des associations parce que c'est la semaine du bénévolat avec France Bénévolat, j'ai à mes côtés les deux présidents François et Didier et tous les deux vous allez m'expliquer quel est le but de cette soirée, cette petite réunion Le but principal c'est de faire se rencontrer des bénévoles et des associations des bénévoles qui sont soit candidats au bénévolat, soit déjà bénévole et des associations qui travaillent avec nous ou pas depuis un certain nombre d'années Donc se faire rencontrer des personnes qui veulent entrer dans le bénévolat, se sentir utile Tout à fait, c'est exactement ça, il y a beaucoup de personnes qui, actives ou non actives, qui sont déjà en retraite ou pas encore souhaitent éventuellement se rendre utile et faire quelque chose donc souvent ils ne savent pas où aller, donc ils viennent nous voir et nous actuellement nous sommes en relation avec beaucoup d'associations qui proposent des offres de missions bénévoles et donc les gens, on les conseille, on leur demande éventuellement qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire puisque le bénévolat reste toujours quelque chose de tout à fait, il faut que ça reste un plaisir donc le principe étant de dire aux gens, vous ne voulez pas faire ça, voilà ce qu'on peut, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous proposez et les associations, si vous voulez, on propose, ils peuvent proposer aussi bien des offres de missions ponctuelles du genre lorsqu'il y a une manifestation, une manifestation sportive, ils ont besoin de renforts pour tenir la buvette, l'entrée ou autre ou alors certaines associations ont besoin de bénévoles pour toute l'année pour pouvoir fonctionner Je vais laisser la parole, madame, bonsoir, dites-moi vous êtes au sein d'une association ou des associations depuis de nombreuses années Voilà, depuis que j'ai 18 ans en fait et donc pour moi, être bénévole dans des associations, alors je vais vous dire, c'est des associations plutôt pour ceux qui sont en détresse psychologique ou physique ou ce que j'appelle les oubliés de la République Donc vous êtes engagée ? Je suis engagée depuis que j'ai 18 ans et je suis engagée à peu près 3 jours par semaine puisque maintenant je ne travaille plus donc j'ai le temps de participer à de nombreuses actions Ce qui veut dire aussi que vous faisiez pendant votre activité professionnelle ? Je faisais aussi notamment sur les enfants handicapés et mentaux et aussi par téléphone sur les personnes qui étaient en détresse psychologique au sein des SOS Amitiés La Rochelle Merci madame, et vous monsieur ? Oui, alors c'est l'association Agir ABCD, c'est une association nationale qui a été créée en 83 à partir du moment où il y a eu beaucoup de retraités de départ voilà, et avec des compétences bien sûr qui n'étaient plus utilisées donc il a été décidé de créer cette association nationale alors toujours orientée quand même sur l'international au départ coopération, développement, mais avec la situation géopolitique, tout ça, ça a été un peu plus difficile donc on s'est orienté davantage sur le local avec notamment l'accès au droit, l'accès aux soins avec des partenariats qu'on a avec la CPAM le numérique puisque le numérique devient certainement un problème important pour, pas que les seniors, pour beaucoup de monde puisque d'abord les services publics numérisent de plus en plus donc ça c'est important l'aide aux devoirs aussi, l'aide aux migrants donc voilà, il y a beaucoup au niveau local d'intervention de notre association en partenariat avec les collectivités voilà, parce que la GORE on a au centre socio-culturel une permanence on a également sur la LEU, la PALIS, au centre socio-culturel des permanences pour accueillir les gens qui peuvent exposer quel que soit le problème et qu'on essaye d'apporter des réponses Merci monsieur, donc Didier Gaucher, on va terminer en disant qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde Ah oui, 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 ça c'est vrai on traite tous les sujets possibles on accepte vraiment toutes les situations en termes de démarrage d'associations, d'associations plus importantes on les aide même au niveau de certaines activités en matière de formation c'est quand même un domaine sur lequel on est bien présent parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les associations fonctionnent mieux en matière de ressources humaines en particulier Merci messieurs, merci madame A bientôt sur C17 et toujours en direct Où est-ce qu'on peut voir l'émission ? Sur Youtube Sahijous C'est une blague de chai Mais maintenant et s'il doit y avoir contacté mer